Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette, une vidéo HelloFresh dans ma cuisine, ça me fait plaisir de recuisiner avec vous, ça fait un petit moment, en tout cas j'ai l'impression que ça fait un petit moment, mais les recettes que vous allez voir ont été filmées avant Noël, pile poil la semaine avant Noël, et c'était voulu, c'était voulu parce que j'avais pas envie de refaire des courses, de remplir le frigo alors qu'il allait pour le coup être vraiment rempli au moment des fêtes avec les petites recettes que j'allais faire et tout à cette occasion, donc je voulais pas refaire des grosses courses et la solution HelloFresh c'est parfait parce qu'au niveau des quantités c'est toujours pile poil ce dont on a besoin, il n'y a pas de reste, je trouve que c'est vraiment idéal dans ce genre de période entre deux plein de courses, vous le savez je vous l'ai déjà expliqué, et puis clairement j'avais aussi envie de manger assez soft, des choses saines, des choses équilibrées, je sais qu'avec HelloFresh il y a toujours la bonne quantité de légumes, tout ça, donc voilà je savais que dans cette période un peu tendaxe au niveau de l'alimentation, c'était ce qu'il me fallait, donc les recettes du jour il y en a 7, le thème principal c'est quoi, c'est les brocolis, enfin il y a quelques recettes je trouve que vous allez voir qui se recoupent pas mal, mais en tout cas le maître mot c'est encore une fois la rapidité de préparation, et puis peut-être pas mal de recettes végées, je crois que j'ai 2 recettes de poisson et 5 recettes végées, donc voilà ça vous donne un petit peu une idée, j'ai d'abord choisi le filet de lieu noir avec la croûte persillée, ça m'a donné hyper hyper envie, on fait jamais ce genre de truc à la maison, ensuite il y avait des gnocchis avec des champignons et des épinards, c'est une recette assez simple mais ça me donnait pas mal envie aussi, des linguinez au brocoli, c'est la saison, on est en plein dedans, et puis il y a un petit peu de chèvre je crois, on n'est pas des bêtes, des enchiladas, ça m'a donné envie, on fait souvent des frappes à la maison mais jamais de cette forme là, donc là la garniture c'est des haricots rouges, du maïs et du cheddar, on va aussi cuisiner une poêlée de lentilles avec du saumon, enfin voilà un truc assez classique, du curry et du lait de coco, vous vous doutez bien que ça va beaucoup me plaire, il y aura une recette de chaque chouka, ça c'est aussi quelque chose qu'on fait souvent à la maison, mais là je trouvais que le petit twist avec le maïs ça pouvait être intéressant, j'avais envie de goûter, et la dernière recette c'est un gratin de patates douces avec des lentilles corailes, du coup tout ce qui est lentilles et tout vous le savez c'est pour moi toute seule, le loulou ne peut pas consommer ces trucs là, voilà je me suis dit que ça donnait plutôt envie, bah écoutez je vous emmène en cuisine et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo pour débriefer. Premier repas de la semaine les enfants, on est parti sur le poisson, le filet de lieu avec une croûte persillée, ça a l'air trop trop bon, de l'orzo, des petits légumes et puis du chorizo, donc au niveau des ingrédients il faut de la chapelure, oignon, ail et paprika, du chorizo et du lieu, du lieu noir, c'est un filet, alors là j'ai combien ? J'ai 200 grammes pour deux personnes, c'est assez logique, les légumes c'est une carotte et un poireau, et puis là j'ai la blinde de persil, j'espère que je ne me trompe pas entre les différentes recettes de la semaine, mais je crois que j'ai deux sachets, et puis du coup ça c'est l'orzo, combien de grammes ils ont mis ? 170 grammes, donc comme d'habitude, trois assiettes pour cette quantité, chez nous en tout cas, évidemment, à ne pas reproduire forcément chez vous, tout dépend de comment vous mangez, en quelle quantité. Vous en avez l'habitude, la préparation commence toujours par les petits légumes, du coup les carottes, j'ai fait ça en petits dés, parce qu'on va cuire tout ça à la poêle, donc il ne faut pas que ça mette trop trop longtemps, j'ai préparé l'oignon et l'ail, et puis le poireau pareil, en petits morceaux, genre je l'ai coupé en quatre, et puis après j'ai fait des lamelles. De ce côté-là, du coup j'ai lancé le four à chauffer, j'ai préparé un petit bouillon là-bas tout au fond, et puis j'ai l'impression que tout va cuire dans cette poêle, du coup j'ai mis un petit peu d'huile d'olive au fond, et puis on va rajouter les ingrédients au fur et à mesure. Bon, on n'est qu'au tout début de la recette, mais ça m'a l'air déjà hyper appétissant. Là-dedans du coup j'ai mis l'oignon, l'ail, je me suis trompée, il fallait le garder pour la croûte persillée là, c'est pas grave, on mettra autre chose. J'ai mis les carottes et le poireau, et puis voilà, j'ai laissé cuire 2-3 minutes. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter l'orzeau en entier, je vais mélanger quelques minutes, encore une fois, 2-3 minutes, et puis je viendrai rajouter le bouillon dans la foulée, ça va cuire 10-12 minutes, comme n'importe quel féculent classique. Bon, je suis en train de préparer la croûte pour le poisson qui tient, est en train de, comment on dit, de sécher, en tout cas d'enlever l'humidité au milieu d'un torchon. Je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois, parce que vraiment la cuisson à la poêle d'une précédente vidéo, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était vraiment une catastrophe, ça rendait beaucoup trop d'eau. Donc là j'essaye de bien 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 l'essorer, et puis comme c'est une cuisson au four, après je me dis, allez, on va tenter autre chose. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mélangé du beurre et de la farine, je vais rajouter la chapelure et le persil, au final je n'ai fait qu'un paquet sur les deux, déjà parce que ça ne m'a pas l'air d'être la même chose, enfin je pense que c'est du persil plat dans les... je ne sais pas, en fait j'en sais rien, mais je me demande si ce n'est pas pour une autre recette. En tout cas cette quantité me paraît déjà raisonnable, vu la taille des poissons, je vous montrerai après. Donc je mélange tout ça, et puis je crois qu'après on a juste à l'étaler sur le poisson. Bon, voilà ce que ça donne sur les quantités, c'est bien généreux au niveau de la croûte, mais je pense que c'est l'idée, c'est vraiment de créer une croûte par-dessus le poisson. J'ai trop hâte de goûter ça, ça change clairement de ce qu'on fait, enfin on ne fait jamais déjà, on fait très rarement de poisson, mais alors avec un twist comme ça, encore moins. J'ai comme un doute sur l'utilité de la présence de la farine en fait, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, puisqu'il y a de la chapelure, vous me direz, peut-être que je me pose beaucoup trop de questions aussi, au lieu de suivre la recette à la lettre. Donc là ça part 4-5 minutes au four, donc pile poil ce qui reste comme temps de cuisson pour leurs eaux. On va être bien, et il y a très peu de vaisselle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi ça me plaît beaucoup. Bon alors définitivement la cuisson au four c'est une grande réussite, regarde ça n'a pas du tout rendu d'eau quoi, contrairement à la poêle de la dernière fois, je suis vraiment trop contente. Donc ça va être ma solution pour le poisson maintenant, parce qu'en plus ça n'a rien à faire quoi. Donc voilà ce que ça donne, j'avais presque envie de laisser griller un petit peu, de mettre au gril tout simplement pour que la chapelure colore un petit peu. Au final regarde, eux c'est comme ça, c'est pareil, donc je pense que je n'ai pas trop trop mal fait. D'ailleurs il y a un petit sketch quand même sur la taille du poisson sur la photo par rapport à la réalité, mais franchement ça a l'air délicieux. Je suis vraiment trop contente de démarrer la semaine avec cette recette, j'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous donne envie, parce que là franchement, trop trop bien. Et comme prévu, j'ai une assiette de féculents, légumes, avec un petit peu de chorizo en plus, à voir si c'est pour genre moi un midi, ou bien pour Emma même. Trop bien, franchement je pense ne pas me tromper en vous disant que ça va être la régalade. Je vous retrouve ce midi, on est tous les trois à la maison, et on va se faire la petite recette de gnocchi aux champignons, aux épinards, à mon avis il y en a vraiment pour 5 minutes, enfin j'exagère, ils disent exactement 15, mais c'est vraiment très peu par rapport aux autres recettes HelloFresh. Donc les petits gnocchi, moi ça me régale d'avance, je pense qu'Emma va bien aimer aussi, même s'il y a beaucoup de crème je pense dans cette photo, tu vois, ça fait un peu soupe au fond de l'assiette, j'aime pas trop ça. Donc on va voir pour doser la crème, Loulou je suis pas certaine qui kiffe des masses, les épinards, les champignons, mais peut-être qu'il triera dans son assiette. Donc voilà, pour les ingrédients, vous avez tout sous les yeux, les gnocchi, les épinards, les champignons, du coup c'est de la crème épaisse comme ça, des épices italiennes, les noisettes qu'on va pas utiliser, le fromage, c'est du gruyère, du fromage italien râpé, et une gousse d'ail, c'est parti. Bon du coup aujourd'hui tout se passe côté cuisson, j'ai déjà fait revenir les gnocchi genre 2-3 minutes histoire de les faire dorer un petit peu dans la poêle, puis j'ai réservé de côté pour faire place aux champignons, pareil ça fait 2-3 minutes que c'est en train de dorer, j'ai mis la gousse d'ail avec, et là je vais simplement rajouter du coup les épinards, la crème fraîche et les épices. En vrai tout ça va cuire dans la même poêle, je rajouterai les gnocchi au dernier moment, et puis on va dresser avec le fromage, c'est vraiment une recette hyper rapide, personnellement c'est tout ce que j'aime, les champignons, les épinards, et puis des féculents, c'est vraiment parfait pour un midi, j'espère entre nous, j'espère que ça va plaire à Loulou aussi. Bon ben voilà c'est déjà prêt, j'avais sorti un petit tupperware pour mettre la 3ème part, mais comme vous le voyez, j'en ai fait que 2, je pense que c'est un petit peu too much, parce que genre le paquet de gnocchi c'était pour 3 personnes, 3 adultes, ouais il y avait quand même 500 grammes de gnocchi, je pense que là ça va faire un peu trop, mais c'est tellement gourmand, ça donne trop envie, j'espère qu'on va réussir à s'écouter et s'arrêter avant la fin, sinon ben c'est pas grave, on aura profité de ce joli plat, au niveau du goût à mon avis tout est là, ça a l'air délicieux et très facile, je le redis, mais très facile, très rapide à faire, vraiment parfait pour les... soit les midis où t'as pas trop le temps, soit les soirées où tu galères à endormir ta fille par exemple. Je vous retrouve ce soir, on est vendredi, demain on part en week-end à Paris avec plein d'excès de folie douce en perspective, donc je voulais faire soft ce soir, mais en même temps je voulais marquer le coup parce que c'est le début du week-end, je crois qu'on a trouvé la recette parfaite, les petites enchiladas avec des haricots rouges, c'est une recette qui est calorie smart, donc plutôt clean et pour autant ça fait un peu sympa avec du fromage, des trucs au four et tout, plutôt cool. Donc on a des jeunes pousses pour ajouter de la verdure, on a les wraps, donc ce sont des tortillas de blé, une carotte, du maïs, haricots rouges et ça c'est le coulis de tomate, j'ai un citron vert, un oignon, de l'ail, des épices mexicaines et ça c'est de l'origan, donc ça va être canon, et puis un peu de cheddar, mais comme d'habitude 25 grammes ça suffira pas, je vais me permettre d'en rajouter. Bon au niveau de la préparation on est déjà pas mal, j'ai rincé les haricots rouges et le maïs, je pense que j'ai beaucoup trop en quantité, j'ai pas regardé exactement, mais par rapport à ce qui est prévu pour deux personnes, ils m'ont mis vachement plus, donc ça c'est cool, ça fera aussi certainement une assiette pour Emma, vous avez l'habitude. Des carottes j'ai coupé en petits dés, mais pas si petits parce que finalement ça va passer au four, donc ça devrait le faire, d'ailleurs le four je vais l'allumer pour cuisson à 210, donc il faut que je m'y prenne un petit peu en avance le temps que ça chauffe, et ici c'est l'oignon en demi-lune avec l'ail, tout ça va passer à la poêle, avant d'être enchiladé, est-ce qu'on peut dire ça ? Bon côté cuisson, voilà ce que ça donne, j'ai fait revenir l'oignon et les carottes à couvert dans un fond d'huile d'olive, là ça fait 5 minutes que ça a bien coloré finalement, dans cette affaire-là, quand c'est à couvert c'est vrai qu'on ne sait jamais trop, même si j'aurais pu surveiller un petit peu plus souvent, donc je vais rajouter le maïs et les haricots, je vais rajouter les épices mexicaines, et puis du coup la gousse d'ail, je vais faire ça hors caméra, et puis après ça repart avec un petit peu d'eau, pour pas que ça accroche au fond, ça repart 5 minutes toujours à couvert. Ici j'ai préparé la sauce tomate, enfin j'ai pas fait grand chose, j'ai juste sorti le coulis, j'ai rajouté l'origan et un petit peu de cassonade, on va mélanger ça, et j'ai sorti ces deux plats là, on peut choisir d'en prendre un grand pour deux, là finalement on va avoir chacun notre assiette, et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive au fond, pour pas que ça accroche avec ce genre d'outil quoi. Voilà, c'est une petite idée comme ça, je sais pas si ça sert à quelque chose, est-ce que ça aurait vraiment accroché, ou j'aurais pu aussi mettre de la, un peu comme les lasagnes, ils mettent un peu de sauce tomate au fond, ça aurait pu tout à fait fonctionner. Bon je vous montre un peu le champ de bataille, voilà ce que ça donne sur les tortillas, du coup j'ai un peu dosé, j'ai mis pas mal de, j'ai utilisé toute la sauce tomate, avec, ils disent 2-3 cuillères à soupe, de mélange comme ça, franchement tu vas pas bien loin, avec 2-3 cuillères j'en ai mis 10, à peu près, bon voilà ce que ça donne, c'est bien garni, et puis ça rentre pile poil dans mes plats, j'ai rajouté du coup le cheddar, j'ai mis le paquet pour une personne au lieu de deux, ça me parait très bien, je vais faire pareil pour le deuxième, et ça part 15-20 minutes au four, on va surveiller, pour que ça dort, et que je pense que ça va être très très bon en fait. Voilà ce que ça donne à la sortie du four, j'avais jamais fait, pourtant des wraps on en mange vraiment souvent, mais j'avais jamais fait au four comme ça, façon enchiladas, ça a l'air top, ça a l'air hyper gourmand, surtout je suis aussi surprise de, du nombre de calories indiquées sur la, enfin je sais plus exactement combien, mais en tout cas ça faisait partie des recettes calories smart, bon bien sûr c'est un peu biaisé, parce que j'ai rajouté du fromage partout, mais on est quand même sur un repas hyper satisfaisant, hyper gourmand, hyper convivial, et plutôt clean quoi, après chacun met ce qu'il veut dans sa crêpe quoi, franchement très très bonne idée, je suis très contente, et il y a du rab, c'est là dessus que je vous quitte, bonne soirée à tous. Les enfants je vous retrouve ce midi pour une nouvelle recette, et j'étais en train de faire mes petits calculs, pour tout vous dire, en fait Loulou reprend le télétravail, alors pas à 100% mais genre deux jours par semaine, sauf que moi dans mes prévisions, j'avais prévu justement des recettes pour moi toute seule, typiquement là aujourd'hui il y a des lentilles corail, Loulou ne peut pas les manger, il est allergique, donc je peux pas manger ça avec lui, alors il y a deux options, soit on mange des choses différentes quand il est là, soit je me dépêche, comme ce midi, de manger les trucs qui étaient prévus juste pour moi, donc voilà, la petite recette du jour, ça tombe bien, c'est une recette en plus rapido, machin, pas trop de calories, parfait pour un petit lundi, redémarrer la semaine en douceur, c'est une poêlée de lentilles avec du saumon, des brocolis et du lait de coco, bah écoutez c'est une recette pour moi ça, j'ai donc 200 grammes de filets de saumon, j'ai de oignon, ail, curry et gingembre, mais je vais plutôt utiliser un gingembre que j'ai déjà commencé, enfin qui est un peu moins frais dans le frigo, c'est pas le cas de le dire, mais croyez-moi sur parole, donc ça c'est des lentilles corail, combien ils m'ont mis ? 75 grammes, pour deux personnes du coup parfait, la coriandre, évidemment je fais partie de la team coriandre, un brocoli ça va être top, je vais probablement en garder un petit peu pour Emma, des amandes effilées, super, et puis du lait de coco, bah écoutez voilà c'est parti pour la recette, bon du coup j'ai commencé par préparer un bouillon de légumes tout au fond, et j'ai fait cuire le saumon dans un fond d'huile d'olive côté peau, là je vais le retourner pour mettre genre une minute côté chair, et après on va réserver tout ça, et pendant que ça cuisait, j'ai préparé les légumes, le brocoli en fleurette, j'ai gardé bien évidemment le pied pour une soupe, un peu plus tard, il me reste aussi un peu de poireaux, donc certainement je vais mélanger tout ça, après les fêtes pour faire une petite soupe de légumes verts, ça me fera je pense pas de mal, j'ai préparé du coup deux gousses d'ail, enfin une petite et une moyenne, l'oignon, donc comme je vous disais j'ai ressorti mes trucs, mes trucs à moi, mon ail et tout qui était un peu plus âgé, et qui commençait à germer, l'oignon, et puis le gingembre qui est préparé aussi, donc c'est parti pour la suite, bon alors par ici j'ai rajouté les oignons, enfin l'oignon avec les fleurettes de brocoli, le gingembre et l'ail, et ça fait 3-4 minutes que c'est en train de mijoter tout doucement, de colorer quand même, dans un fond d'huile d'olive, on va passer au curry, bon bah là ils disent une cuillère à café par personne, je vais mettre le sachet, on n'est pas des bêtes, j'enchaîne avec les lentilles corail, tac, on n'en laisse pas pour le voisin, et puis le bouillon tout simplement, qui est prêt juste à côté, donc il y avait 500 ml de bouillon, là je vais remuer pour que le curry s'imprègne partout, et puis je vais couvrir, et je vais laisser cuire, enfin mijoter pendant 5-6 minutes à peu près, j'ai rajouté du coup le lait de coco, donc c'était 90 ml au final, pour 2 personnes c'est parfait, et puis le saumon, qui était déjà pré-cuit tout à l'heure, là ça va vraiment réchauffer, avec le reste pendant 2-3 minutes, et puis on va servir, bon bah on va passer à table, qu'est-ce que vous en pensez ? ça a l'air hyper bon, c'était un peu plus long que prévu, parce que j'ai laissé mijoter vachement plus, en fait j'avais pas fait gaffe, mais c'était encore une option soupe quoi, tu sais il y a beaucoup de bouillon, et de lait de coco au fond, et moi vous le savez, j'aime pas trop quand il y a du liquide, bah qui est pas imbibé quoi, donc bah écoutez, voilà ce que ça donne, j'ai laissé, ouais j'ai laissé cuire 10 minutes de plus, on va dire, avant de rajouter le poisson, je pense que ça va être quand même très très bon, et il me reste aussi bien sûr, des amandes et de la coriandre, pour le plat de demain ou après-demain, je pense après-demain, parce que demain, le loup va être là, vous savez tout, allez bon appétit, je vous retrouve pour la petite recette du soir, et on va encore manger des brocolis, heureusement il s'est passé deux jours, depuis que je vous ai laissé avant-hier du coup, mais ouais c'est un petit peu le légume du moment quoi, voilà des linguines au brocoli, avec du chèvre râpé, des noix et des tomates semi-séchées, 20 minutes de préparation, parfait parfait parfait, pour une petite soirée, en bonne compagnie, donc il nous faut un brocoli, des tomates semi-séchées, ça c'est de la crème fraîche entière, il y a du chèvre râpé, mais je pense que ce sera juste pour moi, Loulou va se faire avec du gruyère, au niveau des condiments, il y a une échalote, une gousse d'ail, et ça c'est quoi, des herbes de l'origan, les noix qu'on va mettre de côté, et puis des linguines, il y en a 180 grammes, donc pour trois personnes chez nous on va dire, pour les préparatifs, du coup je vais aller assez vite, parce que j'ai l'impression que c'est une recette, alors soit que je vous ai déjà présentée, mais je ne suis pas sûre, peut-être pas exactement la même, en tout cas ça ressemble vraiment, dans les grandes lignes, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait par ici, donc les tomates semi-séchées, je les ai coupées en deux grossièrement, j'ai fait pareil avec l'échalote et la gousse d'ail, j'ai gardé l'huile d'olive pour la suite, et le pied du brocoli, pareil il est en préparation, je vais le couper en petits morceaux, et puis je vais le mettre au congélateur, comme ce que j'ai déjà fait précédemment, par ici j'ai enchaîné, j'ai mis le brocoli à cuire dans une casserole d'eau, et puis là-bas c'est le bouillon de légumes qui est aussi prêt, par contre je me suis dit que j'aurais pu sortir une plus grosse casserole, comme ça j'aurais fait d'une pierre de cou, et j'aurais cuit les pâtes en même temps, je vais réfléchir à tout ça, bon la cuisson des pâtes et des brocolis est terminée, mais franchement c'était pas l'idéal, vous voyez ça colle un petit peu, il n'y avait pas assez d'espace, sinon j'ai enchaîné avec la sauteuse, j'ai mis donc le fond d'huile des tomates, l'échalote, l'ail et l'origan, dans son entièreté, et puis là du coup je vais rajouter le bouillon, et puis la crème fraîche, donc je mets tout, je crois qu'il n'y avait que 80 ml, mais au final voilà j'ai mis quand même 100, très exactement, c'est pas bien grave, tout ça je vais le laisser bouillir, donc du coup quelques minutes, je vais augmenter le feu, et puis une fois que ça boue, je rajoute les brocolis, les pâtes, normalement c'est là que tu rajoutes aussi le fromage, mais ce sera pas notre cas, les tomates séchées, et en vrai on se retrouve à mon avis pour le dressage, et voilà c'est déjà prêt, je voulais montrer un petit peu les brocolis, ils sont tellement cuits, que ça fait un peu le pesto de la dernière fois, dans la précédente vidéo HelloFresh, on avait fait un pesto classique ensemble, mais là je trouve que vraiment avec l'origan et tout, ça fait vraiment cette ambiance là, donc ça ressemble un peu à la recette précédente, mais ça a l'air excellent, le petit râpé de chèvre, c'est vrai que ça twist un peu par rapport à d'habitude, bon écoutez, ça c'est la version Loulou, comme je vous disais, je pense qu'il va mettre du gruyère, est-ce que pour autant, j'ai divisé par deux le chèvre, et j'ai pas mis tout le sachet, bien sûr que non, écoutez ça va être la régalade, parce qu'en plus j'ai mis toutes les pâtes, voilà, pour preuve en est, la sauteuse est vide, donc voilà, je pense qu'il y a largement de quoi faire, mais en même temps je me suis dit, il n'y avait pas non plus de protéines et tout, enfin je pense qu'il vaut mieux y aller sur les féculents, enfin bref assurer le coup, est-ce que ce sera réglementaire sur la balance, l'avenir nous le dira, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous retrouve certainement demain, pour presque les dernières recettes, ça va vite, je te retrouve pour un petit midi, toute seule avec moi-même, si tu as suivi un petit peu nos péripéties des derniers jours, du coup, j'ai dégainé le gratin de patates douces et lentilles corail, pour rappel, Loulou ne peut pas manger tout ce qui est lentilles légumineuses, de manière générale, donc il y aura des épinards et de la tombe, mais de toute façon les ingrédients sont là, patates douces, carottes, oignons et ail, ça c'est des tomates concassées, des épinards, une bonne dose d'épinards, du thym, ça c'est de la tombe râpée, ça a l'air trop bon, de la chapelure, et des lentilles corail, du coup 50 grammes, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, pas mal de préparation, enfin non, 20 minutes de préparation, et surtout un petit peu de cuisson au four, j'imagine, donc voilà, ça porte le total à 45 minutes, mais je vais pouvoir faire d'autres choses, pendant que ça cuit, bon c'est parti pour les premières préparations, du coup j'ai effeuillé le thym, ça c'est les patates douces, que j'ai coupées en petits dés, en fait c'est pour en faire une purée, j'avais pas forcément compris tout de suite, sur la photo de présentation de la recette, que c'était une purée, mais en fait si, c'est pas du tout une plaque de lasagne, donc du coup, purée de patates douces, je vais les faire cuire à l'eau 10-15 minutes, jusqu'à ce que ce soit tendre, et après j'écraserai avec un petit peu de beurre, à la fourchette, ou avec le presse purée, les carottes sont coupées aussi, alors c'était soit fallait les râper, soit les couper en petits morceaux, j'ai décidé de me simplifier la tâche, et de ne pas sortir tout l'armada, l'oignon est prêt, l'ail aussi, voilà, écoutez, on passe de l'autre côté, vous voyez que j'ai préparé un bouillon, qui est prêt pour tout à l'heure, ça c'est les patates douces, ça va être terminé, je pense que je vais pouvoir passer à la purée, et puis là dedans, j'ai mis les carottes, l'ail, l'oignon, et le thym, je vais mettre à couvert pendant, 7-8 minutes à peu près, et puis on rajoutera les lentilles, les épinards, tout ça dans cette même poêle, j'aurais peut-être pu choisir un truc un peu plus grand, c'est pas grave, je m'occupe de la purée, alors par ici, ça a bien 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 compoté, j'ai envie de dire, enfin ça reste des carottes quoi, je vais rajouter du coup, le bouillon de légumes, tac, définitivement, la poêle va nous poser problème, puisque je poursuis avec les tomates concassées, ouais, jusque là, on est à bord, et puis bien sûr, je vais mettre les lentilles, donc ça va repartir à couvert pendant, combien, une petite dizaine de minutes quoi, peut-être 7-8 minutes encore, le couvercle est ici, je vais mélanger un coup évidemment, avant de refermer, et comme ça, ça me permet de vous montrer la petite purée, de patates douces, qui est un délice, bon petite désillusion ici, je me suis encore trompée dans les quantités, j'ai mis toute la boîte de tomates concassées, alors que la moitié suffisait, donc forcément, ça a du mal à réduire quoi, c'est un peu plus long, j'ai doublé à peu près le temps de cuisson des lentilles, qui sont presque en mode purée aussi, c'est pas grave, ce sera le thème du plat du jour, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les épinards, alors eux ils disent 2 tiers, et puis le reste en salade à côté, mais moi j'aime pas trop les épinards en salade, donc je vais tout mettre, laisser réduire, et puis après on passera au montage du gratin, voilà ce que ça donne, avant de passer au four, j'en ai préparé un, et puis l'autre j'ai laissé juste le fond, pour vous voyez un petit peu la texture, de ce que j'ai obtenu, une fois les épinards, comme on dit, qui ont réduit quoi, dans la sauce et tout, dans les lentilles, là dessus j'ai rajouté du coup, la purée de patates douces, on va pas voir grand chose, mais il faut me croire sur parole, ensuite j'ai mis la chapelure, la moitié, et l'atome, j'ai été raisonnable, j'ai bien utilisé, pour preuve en est, la moitié du paquet, parce que généralement, franchement je vais pas vous mentir, sur les gratins, et les quantités de fromage, je double par rapport, à ce que HelloFresh propose, donc là ça part au four, 10 minutes, enfin plus au gris j'ai envie de dire, histoire que le fromage fonde, et puis derrière c'est la dégustation, bon voilà ce que ça donne, à la sortie du four, j'ai pas poussé au max le gris, parce que déjà il y a un des deux plats, que je vais réchauffer demain, certainement au four, donc voilà, je voulais pas que ce soit déjà trop cuit, avant même de démarrer, tu vois, et puis surtout, je vais pas vous mentir, il est 16h passé, j'ai un tout petit peu la dalle, donc là, trêve de plaisanterie quoi, tu vois, on passe à table, écoutez, je vous tiens au courant, en fin de vidéo, comme d'habitude, pour vous raconter si c'était bon, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de doutes là, à mon avis aujourd'hui, c'est carton plein, je vous retrouve pour la dernière recette de la semaine, je mange ce midi avec Loulou, et on s'était gardé sous le coup, de cette petite chakshuka, c'est une recette qu'on fait très très souvent nous, à la maison, mais j'étais intriguée de connaître la version HelloFresh, je vois qu'ils mettent du maïs, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais moi d'habitude, je mets plutôt des épinards, des champignons, des carottes, enfin, des poivrons selon la saison, mais voilà, du coup, je suis, comme je vous dis, très intriguée de faire cette petite recette, au niveau des ingrédients, on a donc une grosse boîte de maïs, oignons, ail et piment, ça c'est du paprika en poudre, des tomates concassées, du persil frisé, ça c'est du chèvre frais, qui en a une belle quantité, c'est cool, des oeufs, c'est à sortir de son placard personnel, et des petits pains tradition, mais j'avais oublié qu'ils étaient là, du coup, ce matin, je suis passée à la boulangerie, bon, c'est pas bien grave, c'est jamais perdu une baguette de pain, mais voilà, tout ce dont on a besoin aujourd'hui, 30 minutes de préparation, je pense que c'est surtout le temps que ça mijote, parce qu'on découpe de légumes, pour le coup, aujourd'hui, pas grand chose, bon, le plus gros du travail est là, j'ai préparé le piment, la gousse d'ail et l'oignon, le persil aussi, j'ai haché ça grossièrement, j'ai lavé et égoutté le maïs, et du coup, j'ai préparé une petite sauteuse avec un fond d'huile d'olive, puis en gros, on va tout mettre dedans, pour l'instant, il y a l'oignon, l'ail et le piment qui reviennent dans l'huile d'olive, mais vraiment très légèrement, histoire de colorer un tout petit peu, et puis, je vais déjà ajouter le maïs, hop, je poursuis avec le paprika, il n'y a pas de marmorte, j'espère que ça ira au niveau du piquant, et puis, les tomates concassées, donc là, pour la sauce tomate, je ne vous l'ai pas dit non plus dans la recette d'hier, mais je rajoute toujours une cuillère à café de sucre, pour casser un petit peu l'acidité de tout ça, donc je mélange, ainsi je vais mettre un petit peu de persil, tiens, à peu près la moitié de ce que j'avais préparé tout à l'heure, je vais mélanger, je vais laisser mijoter quelques minutes, voilà ce que ça donne après 8-10 minutes de cuisson pour la sauce tomate améliorée, on va dire, j'ai formé des petits cratères avec ma cuillère en bois et j'ai calé les oeufs là-dedans, j'avais aussi rajouté un petit peu d'eau entre deux pour que ça mijote plus longtemps avec un bouillon de légumes, sel, poivre, tout ça, chacun voit midi à sa porte au niveau de l'assaisonnement, et là, normalement, je suis censée refaire cuire à couvert, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait une chakshuka habituellement, sauf que, évidemment, c'est mieux pour la cuisson qui est homogène des oeufs, voilà, sinon vous voyez qu'il n'y a que le dessous qui cuit, donc on ferme pour que la cuisson soit homogène, mais, en général, le jaune est trop cuit et ça passe par au-dessus, j'ai du blanc qui passe par au-dessus, donc sur toutes les photos où on voit bien, là, ça va, ils ne sont pas trop publicités mensongères, mais souvent, sur les photos de chakshuka, je vois des jaunes, hyper jaunes, encore voyants et tout, mais moi, ça ne m'arrive jamais puisque on va voir ensemble pour la suite, mais ça va passer par au-dessus, bref, je vais mettre du chèvre, je vais émietter la moitié du chèvre sur ma partie à moi puisque Loulou n'en veut pas, après la cuisson. Bon, voilà ce que ça donne après la cuisson, donc j'ai fait cuire 8 minutes, ouais, à peu près 8 minutes les oeufs et en fait, à mi-cuisson, donc après 4 minutes, j'ai ouvert le couvercle, je ne l'ai plus remis, enfin, j'ai libéré un petit peu tout ça pour que l'eau puisse s'évaporer et du coup, ça rend la sauce un peu plus épaisse. Voilà, bon, écoutez, c'est une recette, comme je vous dis, qu'on fait très souvent chez nous, le seul twist aujourd'hui, c'est le maïs et le persil éventuellement, mais ça ne change pas grand-chose. D'habitude, je mets plutôt de la coriandre, voilà, du fromage, ça c'est dans nos habitudes. J'ai fait chauffer le petit bout de pain, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve tout de suite pour la petite conclusion. Me voilà de retour face caméra, les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On s'est régalé ou pas ? Franchement, je pense que c'est un carton plein, il n'y a rien que je n'ai pas aimé cette semaine. Je vous gâche un petit peu le suspense, mais vous vous en doutez de toute façon avec les images que vous venez de voir. On va revenir sur chacune des recettes comme d'habitude. La première, c'était le poisson avec la croûte persillée. Carton plein, c'est ma recette préférée de la semaine, je vais la refaire tout le temps. J'ai trouvé la cuisson au four hyper pratique, pas beaucoup de vaisselle comme je vous l'ai dit et puis très réussie en termes de goût. Je trouve que c'est à la fois une recette facile du quotidien et aussi une recette genre tu reçois quelques personnes, alors pas de 10 personnes parce que c'est peut-être un peu chiant à quoi que avec le four, j'ai envie de vous dire tout est possible, mais que tu reçois du monde, je trouve que ça fait un petit peu sympa, tu vois, ça fait une petite recette qui change. Évidemment, l'association terre-mère avec le chorizo, c'est parfait. Vraiment, je trouve que c'est un peu original, donc ça peut être sympa quand on reçoit du monde, mais en l'occurrence, nous, on va le refaire à la maison juste nous deux parce que c'était vraiment trop trop bon. Ensuite, on a fait les gnocchi et bonne nouvelle, Loulou a bien aimé, alors c'est pas son truc préféré, mais il a bien aimé les épinards, les champignons et tout, il a mangé, moi je pensais qu'il allait trier son assiette et le mettre de côté, il a mangé et du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de vous dire, si on peut faire ça régulièrement, moi ça me va très très bien, c'est typiquement le genre de repas hyper facile, voilà, quand t'as pas le temps, t'es en retard et tout, machin, et qu'il faut manger, que ta fille hurle parce qu'à la fin, voilà, tu vois, typiquement, c'est la recette pratique, quoi. Après, j'avais du coup fait les linguinez avec le brocoli, ça ressemble un petit peu avec autre chose, je ne sais pas, c'était quoi, le saumon, tiens, je vais vous en parler en même temps, bon, heureusement, le saumon, il n'y a que moi qui l'ai mangé parce qu'il y avait des lentilles, ça c'est typiquement la recette que je vous montre à chaque fois, du lait de coco, du curry, des légumes et soit du poulet ou du saumon, voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'était très bon mais c'est pas hyper original pour le coup dans mon alimentation à moi et puis ça ressemblait malgré tout un peu avec à cette recette-là, encore des brocolis, encore des, bon là c'est des pâtes, du fromage, quelque chose de végétarien, tu vois, je pense que j'ai mal fait mes choix parce que tout était excellent mais ça se ressemblait un petit peu, je trouve que j'ai un peu tourné en rond cette semaine-là mais heureusement, cette recette que vous avez vue, ça s'étale quand même pas mal sur peut-être 10-15 jours parce qu'en plus il y a eu le week-end à Paris entre deux donc au final, c'était très bon, c'est ce qu'il faut retenir et tu vois, de la même manière, les enchiladas avec le maïs, excellent, vraiment une bonne idée pour changer un petit peu des wraps qu'on fait nous à l'unité, tu sais, chacun fait son business, on va faire chauffer dans le toaster et tout donc là je trouvais que c'était pas mal que ça passe au four, pareil, on peut changer les garnitures en fonction de ce qu'on a dans le frigo et ça ressemblait encore une fois au... enfin ça ressemble, non ça ressemble pas, c'est juste qu'il y a du maïs en fait mais ça aussi c'est une recette de notre quotidien mais c'était voulu pour le coup, j'avais choisi ça parce que je voulais voir ce que ça donnait le maïs, c'est très bien mais je vous conseille pas du tout de prendre ce genre de recette parce que ça coûte rien si on achète ça en magasin et en l'occurrence là les oeufs, il faut en plus les prévoir soi-même donc clairement choisissez pas cette recette là mais vous pouvez la tester maintenant que vous savez comment on fait, vous pouvez la tester chez vous, c'était excellent et je termine avec le gratin de patates douces qui était plutôt très bon, j'avais pas compris, je pensais que c'était des lasagnes en fait mais c'est une bonne idée aussi de faire ça en lasagne à mon avis ça marche très bien là c'était un peu façon hachis parmentier, tu mets ta farce en dessous donc la farce avec les légumes et les lentilles et par dessus la purée et ça a été excellent, c'est justement pour le coup qui ait mangé cette recette là mais très très bon à varier du coup avec d'autres choses pour que Loulou puisse en manger et même Emma c'était vraiment excellent, ça nous a donné envie de refaire des purées avec la patate douce et forcément c'est carton plein aussi avec les enfants donc voilà, que des recettes coup de coeur pas toujours très originales vous l'aurez compris mais peut-être que chez vous ça le sera plus c'est parce que nous on a l'habitude de faire ça mais chaque foyer a ses petites recettes préférées voilà, j'étais contente de les partager avec vous en tout cas et je vous attends en commentaire pour me raconter ce que vous mangez en ce moment et est-ce que ça, ça vous intrigue, ça vous donne envie je vous souhaite une très belle journée les enfants et je vous retrouve très bientôt dans ma cuisine ou ailleurs pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada